Yo les gars, comme vous le savez certainement, Travis Scott a sorti la semaine dernière son album Utopia et vous l'avez compris, on va voir comment faire une prod dans ce délire. Alors il faut savoir que Travis Scott ne rappe pas sur n'importe quelle prod, chacune de ses instrus est unique, c'est à chaque fois une expérience et c'est ce qui détermine en grande partie son identité musicale. Alors pour faire du Travis, on a besoin de quoi ? Premièrement, des mélodies sombres et atmosphériques. Alors par atmosphérique, j'entends atmosphérique un peu sale, pas planant en mode PNL ou quoi. Deuxièmement, on veut que ces mélodies soient jouées principalement par des synthés Troisièmement, au niveau des drums, on veut un mélange entre des drums trap actuels et des drums old school. Tout ça en gardant une bonne base bien énergique, bien impactante. Et enfin, quatrièmement, on veut une prod qui évolue du début à la fin. L'idée, c'est de recréer une expérience et ça, ça passe par une intro unique limite cinématique, une première partie classique, donc un couplet ou couplet plus refrain, quelque chose comme ça. Idéalement, un beat switch, donc une transition un peu stylée qui va nous amener vers la deuxième partie. Deuxième partie qui est censée être bien différente de la première, mais toujours dans le même univers, dans le même esprit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors tous les éléments mélodiques que j'ai utilisés dans cette prod, ils viennent de mon kit versatile. Donc ça va être soit des presets Analog Lab, soit des presets Omnisphère, soit des One Shot juste ici. Comment j'ai fait pour ces accords ? Donc très simple, je suis parti d'un accord classique. Donc on a notre gamme en U mineur. Je pose la première note, je saute une note, je pose la deuxième, je re-saute une note et je pose la troisième. Très simple. Ensuite ce que j'ai fait pour le deuxième accord, c'est que j'ai juste baissé la note du milieu d'une note comme ça. Donc jouer sur les intervalles d'une note comme ça, c'est vraiment une bonne astuce pour donner un côté sombre à vos mélodies. Et ça permet d'apporter de la variation, donc ça évite d'avoir ce même accord en boucle. Donc j'ai fait ça pour ces deux accords, je les ai dupliqués juste ici. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué ces quatre accords à la suite, donc pour avoir nos huit mesures. Et sur la deuxième moitié, j'ai fait la même chose que j'ai fait sur les notes ici, donc j'ai pris la note du haut comme ça et je l'ai montée d'un intervalle. Donc encore une fois, ça permet de faire évoluer le tout. Et enfin, j'ai pris toutes les notes du milieu comme ça et je les ai montées d'une octave en faisant CTRL plus flèche du haut. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de moins étouffé, ça libère un peu les fréquences entre ces deux notes et ça va ajouter justement un peu plus de haute fréquence, donc ça va apporter de la clarté. Au niveau des effets, j'ai juste ajouté un equalizer avec lequel j'ai coupé les basses et les hautes fréquences, même si on n'a pas beaucoup, comme on va superposer beaucoup d'éléments, on a tout intérêt à avoir un traitement des fréquences assez clean. Ensuite, j'ai ajouté un deuxième synthé de la section one shot de mon kit cette fois, je vous le fais écouter. Voilà, donc c'est copier-coller de la suite d'accords qu'on avait juste avant. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les E qui étaient ici, comme ça, pour garder uniquement les deux notes du dessus et j'ai tout monté d'une octave. Pour les effets, pareil, un equalizer pour couper un petit peu les basses et hautes fréquences et j'ai ajouté de la reverb, donc je suis parti du preset de base, j'ai monté un petit peu le low cut, j'ai baissé un petit peu le decay, j'ai mis le mix à 50% et donc les deux synthés ensemble, ça donne ça. Voilà, donc rien de bien compliqué, on a une bonne base, on commence à avoir ce côté un petit peu atmosphérique. Ensuite, j'ai ajouté un troisième synthé, donc toujours dans la section one shot de mon kit. Alors là, le pattern, on ne peut pas faire plus simple, c'est la note fondamentale qui se répète, donc tout seul, ça donne ça. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment dans le but de superposer des couches pour essayer d'aller chercher une couleur. Au niveau des effets, on a juste un equalizer, encore une fois, où on coupe les bas et les hauts. Donc avec les deux autres synthés, ça donne ça. Voilà, donc ça permet juste d'appuyer un petit peu plus la note fondamentale. Ensuite, j'ai ajouté ce violon, donc de la section string cette fois. Je vous le fais écouter tout seul. Voilà, donc ça, c'est un des avantages des one shot, c'est que comme vous voyez, on peut faire des slides, donc de la même façon qu'on fait avec une 808 ou une basse par exemple. Ce violon, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il permet un peu de driver l'énergie, et notamment avec les deux slides ici justement. Donc on a cette première section qui est assez calme, et avec le slide ici, on arrive sur des notes un peu plus aigües, et je trouve que ça donne un peu plus d'énergie. Sur ce violon, encore une fois, j'ai mis un equalizer pour filtrer, et j'ai ajouté une reverb pour apporter un côté ambiant, toujours ce petit truc atmosphérique. Donc pareil, je pars du preset de base, je monte un petit peu le low cut, alors ça je le fais pour pas que la reverb crée trop de basse fréquence, pour pas qu'il y ait des clashs avec les autres éléments ou avec les basses, et je baisse un petit peu le mix pour pas que ce soit trop. Ensuite, j'ai ajouté deux leads qui sont un peu complémentaires l'un avec l'autre. Donc on a ce premier lead qui ressemble à ça. Donc si vous faites attention, vous voyez qu'on suit toujours les notes des accords, donc si je monte celle-là, on retrouve l'accord qu'on avait au début. Et donc après, je continue à varier sur une note comme ça, pour toujours avoir ce côté sombre. Ça, encore une fois, c'est des slides, comme on a fait pour le violon, comme on fait pour les 808. Donc ce lead, comme je vous disais, il est complémentaire avec le deuxième. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 50% à gauche, et le deuxième, je l'ai mis à 50% à droite. Donc celui-là, c'est le lead all ici, de ma banque omnisphère. Il ressemble à ça. Voilà, donc pareil, très simple. Et donc là, l'idée, c'était de pas trop les mettre en avant, et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai mis sur les côtés. Ça me permet de les garder à un bas volume, mais de bien les entendre quand même. Et donc ça permet d'ajouter un petit peu de mouvement à la mélodie, et un petit côté un peu bizarre. Avec tous les autres éléments mélodiques, ça donne ça. Ensuite, j'ai ajouté un accent. Donc un accent, c'est quoi ? C'est un élément qu'on retrouve souvent dans les One Shot Kits. C'est un bruit, un son qui est entre l'instrument et le FX, et généralement, ça permet d'ajouter de la texture et un petit côté unique à vos mélodies. Donc là, l'accent tout seul, il ressemble à ça. Et avec tous les éléments mélodiques, ça donne ça. Voilà, donc au niveau des effets, j'ai juste ajouté du delay que j'ai mis en ping-pong. Ça permet de faire des gauches-droites. Et enfin, toujours dans le but d'ajouter encore plus de texture, de rendre la mélodie encore plus unique. J'ai ajouté une texture, du coup. Pareil, toujours dans mon kit de One Shot, il y a un dossier texture ici. Donc la texture toute seule, elle ressemble à ça. Le but, là, c'est vraiment de la laisser en fond, en retrait, juste que ça apporte un petit grain. Donc pour les mélodies, c'est bon. Si on écoute tout ensemble, on a ça. Voilà, donc c'est pas mal. On a une couleur, on a de la texture. C'est assez atmosphérique, je trouve. Et donc, dernière étape concernant les mélodies, c'est que dans le mixeur, j'ai un bus de mélodie ici, dans lequel, du coup, j'ai envoyé tous les éléments mélodiques. Et sur ce bus de mélodie, j'ai ouvert un RC20. J'ai utilisé le preset Néo ici, toujours de ma banque RC20. Donc ça ajoute un peu de noise, du wobble. Donc ça fait trembler un peu la mélodie, de la distorsion. Un petit côté digital. Et Space, ça, c'est de la reverb, en gros. Donc si on écoute sans le RC20, ça donne ça. Et avec... Voilà, donc ça salit encore plus le son. Ça ajoute encore de la texture. Ça rend vraiment la mélodie unique. Là, on se rapproche vraiment de quelque chose qui ressemble à du Travis Scott. Et donc, pour la première partie des mélodies, on est bon. Ensuite, j'ai ajouté deux basses synthées. Donc on est toujours sur les synthés, mais c'est des basses cette fois. Donc j'ai ajouté celle-là, la Vanguard ici. Toujours dans mon pack de one-shot. Elle ressemble à ça. Avec des petits slides. Et chose que je fais très rarement, parce que c'est assez peu conventionnel. J'ai ajouté une deuxième basse par-dessus la première. Donc je vous fais écouter. Donc ça, c'est la basse wasted ici de ma banque Analog Lab. Et si je me suis permis d'ajouter cette basse sur la première, c'est que dans un premier temps, c'est pas des notes soutenues, comme vous voyez. C'est des notes assez courtes. Donc à part au début, on risque pas d'avoir de gros clashs de fréquences. Et en plus de ça, contrairement à la première qui, elle, va plutôt avoir tendance à jouer dans les subs, celle-là, elle touche des fréquences un petit peu plus hautes. On a un petit peu plus de distorsion et moins de basses fréquences. Voilà, donc même si ça aurait pu suffire, ce que j'ai fait, c'est que de la même façon qu'on fait pour un kick et une 808, j'ai sidechain cette deuxième basse avec la première. Donc à l'aide d'un fruity limiter, toujours. Pour que, en gros, quand ces notes jouent, le volume de la première basse se baisse un petit peu. Donc ça limite encore plus le clash de fréquences. Et dès que ces notes ont fini de jouer, le volume revient. Donc les deux basses avec les mélodies, ça donne ça. Et on arrive aux drums. Donc comme je vous ai dit, l'idée pour les drums, c'était de mélanger des drums trap actuels avec des drums un petit peu plus old school, un peu boom bap. Donc pour commencer, j'ai cette snare. Donc comme d'habitude, pattern classique sur le troisième temps, avec juste des petites contre-snares ici sur les emplacements habituels. Ça donne ça. Donc snare un peu old school. Ensuite, toutes les deux snares, j'ai ajouté un petit snap, donc qui ressemble à ça. Et pareil, ça permet de varier un petit peu et d'ajouter du caractère toutes les deux mesures. Voilà, donc c'est très subtil, mais ça fait la différence. Ensuite, j'ai ajouté des hi-hats, donc toujours un son un petit peu old school. Donc en fait, pour les drums, quand je parle de old school, en vrai, ça veut juste dire que c'est des vrais sons d'instruments. Donc ça, c'est un vrai hi-hat de batterie. Et donc l'idée, là, c'était d'humaniser un petit peu le pattern. Donc comme vous voyez, j'ai joué sur la vélocité. Donc plus ou moins, une note sur deux, ça varie. Donc on passe d'un hat assez fort à un hat assez calme. J'ai également joué sur le panning. Donc pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste sélectionné tous mes hats. Et en faisant alt-R, j'ai joué un petit peu avec le panning sur le randomizer. Et au niveau des effets, j'ai mis un l'opérator. Donc ça, c'est un plugin qui permet de donner un côté un petit peu spécial à vos drums. Ça marche très bien avec les hi-hats. Ça peut marcher aussi avec les mélodies. Ça s'apparente un peu à un effectrix, je pense que vous connaissez. Donc le pattern de hi-hats tout seul, il ressemble à ça. Vous voyez ce côté un petit peu reverse, ça, c'est l'opérator justement. Et donc avec tout le reste, ça donne ça. Donc à la fois, ça ajoute un côté humain, comme c'est un vrai sample de batterie. Et à la fois, on a ce côté un petit peu bizarre avec l'effet qu'on a ajouté. Ensuite, j'ai ajouté un deuxième hi-hats, ce qui est beaucoup plus trap cette fois. C'est pas un sample old school. Et au niveau du pattern, pareil, on est sur quelque chose de plus récent. Donc avec des petits rolls, comme vous voyez. Encore une fois, j'ai joué avec la vélocité. Donc ça ajoute toujours du mouvement. Et là, au niveau du panning, je l'ai laissé bien au milieu, tout droit, ce hi-hat. Donc ça permet de renforcer le contraste avec celui juste avant. Ensuite, on a un open-hat. Donc là, on revient sur un vrai son de batterie à l'ancienne. Et on arrive au kick. Donc là, kick classique. Sonorité très trap, assez agressif, assez violent. Il ressemble à ça. Et donc, au niveau du pattern, on est resté sur quelque chose de très simple. Il n'y a pas de folie ou quoi. Je vous fais écouter. Et enfin, on arrive à la 808. Donc pareil, 808, assez trap, assez récente. Beaucoup de distorsion, ce qui la rend pas mal agressive. On voit qu'on a des petits slides. Donc pareil, on va venir essayer d'aller chercher beaucoup d'énergie avec cette 808. Je vous fais écouter. Donc ça, c'est le premier pattern. Et j'ai un deuxième pattern pour apporter un peu de variation pendant la structure. Et on voit qu'il y a juste les slides ici qui changent. Donc là, on est sur une descente, alors que juste avant, on était sur une montée. Ça ressemble à ça. Voilà, donc ça suffit pour faire la différence. Et dernier élément rythmique, c'est une loupe de percussion. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans les prods de Travis Scott. Et ça permet, une fois de plus, d'apporter un petit côté un peu bizarre d'aller chercher de la texture. Et avec le reste. Voilà, donc pour les drums, c'est bon. Mais ça, c'était uniquement pour la première partie. Donc comme vous voyez ici, que ce soit dans la structure ou comme vous avez sûrement entendu dans l'extrait que j'ai normalement mis au début de la vidéo, on a également une deuxième partie qui est un petit peu différente. Pour les mélodies de la deuxième partie, comme vous voyez ici, j'ai exactement la même base que la première partie. Donc ce qu'on a vu au début de la vidéo. Et le seul truc qui change, c'est qu'ici, j'ai ajouté ce plugin qui s'appelle Little Alter Boy. Ça ressemble à ça. Ça vient de la suite Sound Toys. Ce plugin, je l'ai mis sur le bus de mélodies. Donc comme ça, il s'applique à toutes les mélodies en même temps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pitché 2 plus 4. En gros, ce que ça fait, c'est que là, on a notre mélodie. C'est comme si j'avais monté 2, 4 notes comme ça. Donc ça va changer toute la tonalité de la prod. Si à la première partie, on était en E mineur, maintenant, on est en G dièse mineur. Sur ce plugin, j'ai aussi monté un petit peu le bouton Drive. Donc ça ajoute de la saturation. Ça permet encore une fois de bien différencier la deuxième partie de la première. Ça ajoute encore un côté un peu crade. Donc ça donne ça. Et pour cette deuxième section, donc pour les 8 mesures qui suivent, j'ai fait exactement la même chose encore une fois. Sauf que cette fois, au niveau du pitch, je suis allé à moins 8. Donc cette fois-ci, si on repart toujours du E et qu'on descend du 8 notes, on voit qu'on est toujours en G dièse, mais cette fois une octave en dessous. Donc en gros, on a juste baissé la mélodie d'une octave. Donc les deux sections, l'une après l'autre, ça donne ça. Et pour cette deuxième section, j'ai complètement changé les drums. Donc cette fois-ci, on est exclusivement sur des drums old school, excepté la 808. Donc je vous fais écouter rapidement, on a d'abord cette snare. On a cette deuxième snare qui permet d'ajouter encore du mouvement. On a une troisième snare, encore une fois, pour ajouter du rythme. Voilà, donc ça, c'est vraiment les sons sales à l'ancienne. Ensuite, on a des hi-hats, donc exactement la même chose que pour la première partie des drums, sauf que là, c'est une autre sonorité. Donc ça sonne comme ça. Et j'ai encore une fois ajouté l'opérateur, cette fois avec un autre preset. Donc tout seul, ça donne ça. Avec les autres éléments, on a ça. Ensuite, j'ai ajouté un deuxième hi-hat. Celui-là, il est beaucoup moins conventionnel. Il est là pour vraiment donner un côté spécial, un côté atmosphérique, un peu bizarre, un peu futuriste. Donc je vous fais écouter et je vous explique juste après. Très subtil, toujours à bas volume. Voilà, donc je vous le mets tout seul pour que vous vous rendiez compte. Donc ce que j'ai fait, c'est que premièrement, comme vous voyez, j'ai posé des notes qui font une petite montée. Donc ici, on a exactement la même chose qu'ici. J'ai joué sur le panning, donc je le fais aller de droite à gauche. Ici, à l'inverse, de gauche à droite. Et on a la même chose sur la fin, mais cette fois, c'est des descentes et pas des montées. Encore une fois, j'ai joué sur le panning, donc ça fait gauche-droite, gauche-droite. Et au niveau des effets, j'ai ajouté du chorus. Donc j'ai sélectionné le preset fat clean ici. Ensuite, j'ai ajouté du delay. Donc je suis venu mettre ici en 8 steps. J'ai baissé un petit peu le cutoff, un petit peu le volume ici. Et j'ai mis en ping-pong pour que ça fasse des gauches-droites. Et j'ai ajouté une reverb, donc je suis parti sur la Fruity Convolver. J'ai pas mal monté le bouton wet ici. Et j'ai beaucoup ouvert la séparation stéréo. Donc on est à 40%. Et donc c'est tous ces effets qui permettent vraiment de donner un petit peu ce côté futuriste, ce côté spécial. Ensuite, toujours dans le but de donner un côté un peu atmosphérique, un peu unique, j'ai ajouté cette percussion. Donc c'est la percussion laser ici, avec laquelle j'ai joué sur la vélocité, toujours sur le panning. Donc ça fait des gauches-droites. Au niveau des effets, j'ai ajouté un Fruity Delay. Le même preset que pour les Hi-Hat juste avant, mais cette fois-ci, le bouton time, je l'ai mis au maximum, comme ça. Donc avec tous les autres éléments, ça donne ça. Donc là, on arrive sur le deuxième kick, donc de la même façon que pour la première partie, on a un pattern assez simple. On n'a pas de folie ou quoi. Cette fois-ci, j'ai utilisé un kick vraiment old school, il ressemble à ça. Donc je vous fais écouter. Et enfin, on arrive à la 808. Donc ça, c'est la seule sonorité de cette partie qui est une sonorité trap, tout simplement. Je vous fais écouter. Et donc pour la 808, j'ai trois patterns différents, toujours dans le but de faire évoluer la prod au niveau de la structure. Donc le deuxième pattern, il ressemble à ça. La seule chose que j'ai changé par rapport au premier, c'est qu'on avait ces notes que j'ai montées d'une octave. Et donc ce que je trouve intéressant avec ce pattern de 808, où on a les notes qui montent d'une octave, c'est que je le fais jouer au même moment où on a la mélodie qui descend, elle, d'une octave. Donc ça fait un contraste assez sympa. Et enfin, on a le troisième pattern qui, encore une fois, est assez simple. On a juste en fin de quatrième et de huitième mesure des petits glides, comme ça. Voilà, donc c'est tout pour les drums de la deuxième partie. Ça fait beaucoup d'éléments. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ce n'est pas fini. Maintenant, il reste la structure sur laquelle il y a pas mal de choses à dire également. Alors, on va commencer par l'intro. Comme vous voyez, on a beaucoup d'automation ici. Mais au final, c'est assez simple. Ce n'est pas des trucs de fous. Alors, l'intro, on pourrait dire qu'elle est en trois parties. Donc, on a la première partie, c'est les quatre premières mesures, comme ça. On a la deuxième partie, ça serait ces quatre mesures suivantes, là où on a toutes les automations. Et on a les huit mesures qui suivent. Donc, celle-là, je vais y venir, mais d'abord, on va se concentrer sur le début. Alors, pour la première partie de l'intro, c'est très simple. On a quelques éléments mélodiques. Donc, on a le premier synthé, le troisième, l'accent et la texture, sur lesquels j'ai ajouté ce Little Alter Boy. Donc, j'ai pitché, encore une fois, 2-2 cette fois. Donc, ça, c'était uniquement dans le but d'avoir un pitch différent pour l'intro, pour surprendre un peu l'auditeur. Donc, cet effet, il correspond à cette automation, juste ici. Donc, on voit qu'arrivé à la neuvième mesure, ça se coupe et on revient sur notre tonalité originale, qui est E-mineur, si vous avez suivi jusqu'à présent. Ensuite, on a une deuxième automation. Donc, là, on voit que c'est une automation sur mon bus de mélodie dans le mixeur. C'est juste ici, j'ai automatisé. Donc, on commence en mono, on n'a aucune stéréo dans l'intro. Et donc, l'idée, c'était qu'au fur et à mesure que l'intro évolue, on ouvre petit à petit la séparation stéréo. Donc, on voit qu'on est en mono jusqu'ici et que là, petit à petit, ça s'ouvre jusqu'à la neuvième mesure. Ensuite, on arrive à la deuxième partie de l'intro. Et donc, là, c'est là où c'est un petit peu particulier. Donc, si j'enlève ces éléments et que je joue juste cette partie, ça donne ça. Donc, ça, je trouve que ça rend vraiment l'intro intéressante, unique. C'est une technique qu'on a déjà entendue dans plusieurs prods de Travis Scott. Alors, comment j'ai fait pour avoir cet effet ? Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. J'ai tout simplement exporté en un fichier audio mon bus de mélodie. Donc, j'ai désactivé tous les effets. J'ai cliqué sur ce petit bouton. J'ai fait Alt-R. Ça m'a donné ça. Donc, comme vous voyez, c'est exactement la même chose que la mélodie originale. Ensuite, je l'ai déplacé juste ici. Je l'ai ajouté à une piste du mixeur indépendante des autres. J'ai ajouté exactement le même preset RC20 que j'avais ajouté sur mes mélodies. Donc, le preset Neo. J'ai fait la même automation sur le côté stéréo-mono que je vous ai expliqué juste avant. Donc, c'est cette automation juste ici. Et pour avoir cet effet qui donne l'impression qu'on a comme une cassette qui se rembobine, je suis venu ici, donc sur la mélodie qu'on vient d'exporter. Ici, sur Range, je suis venu mettre 12. De base, par défaut, je crois que c'est 2 ici. Donc, en gros, si on joue avec ce bouton, si on le baisse à fond, ça va baisser de 2 notes. Si on le monte à fond, ça va monter de 2 notes. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur 12. Donc, maintenant, si je baisse à fond, ça va baisser de 12 notes. Donc, de 1 octave. Et j'ai fait une automation sur ce bouton. Donc, clic droit, Create Automation Clip. Donc, l'automation, on l'a juste ici. Et comme vous voyez avec la courbe, ici, on est à moins 12. Ici, on est à 0. Et ici, je l'ai fait aller jusqu'à plus 12. Donc, jusqu'au maximum. Donc, si je mets Play, vous allez voir le bouton évoluer comme ça. Donc, c'est tout simplement une automation de pitch qui donne cet effet. Et j'ai fait une automation de volume, donc, qui fait monter le volume progressivement de cette partie. Et une autre automation de volume qui fait baisser progressivement le volume de la première partie d'intro qu'on avait. Donc, ça fait que les deux se fondent l'une dans l'autre. Et ça nous emmène à la troisième partie de l'introduction, qui, elle, est un peu moins technique. Donc, on voit que déjà, on a quelques éléments en plus qui rentrent. Donc, on a le deuxième synthé, le violon et les deux basses synthés. On a également quelques drums. Donc, toutes sauf le kick, la 808 et le deuxième i-hat un peu plus trap. On a la loupe de percussion qui apporte vraiment quelque chose dans cette intro, je trouve. Et on voit ici qu'on a trois automations. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai mis toutes ces drums-là sur un bus dans le mixeur. Donc, on a ce bus de drums. J'ai ajouté un half-time que j'ai mis uniquement à 70% et que j'ai activé juste pour cette section. J'ai fait la même chose avec un love filter. Donc, dans les presets, je suis venu sélectionner le simple triangle low pass. Ça, vous m'avez déjà vu le faire dans les vidéos précédentes. J'ai ajusté un petit peu la résonance et l'enveloppe que j'ai mis à 50% et j'ai baissé le volume à 80%. Donc, ça, en gros, c'est un filtre dynamique qui va bouger un petit peu sur les fréquences. Et enfin, toujours sur le bus de drums, j'ai ajouté une reverb qui monte progressivement. Pareil, ça, dans les prods de Travis Scott, on l'entend souvent, des automations de reverb sur des bus de drums comme ça. Et avec l'aide de quelques éléments, donc des risers, des transitions, ça me permet justement de faire la transition entre ces différents éléments. Donc, je vous fais écouter toute l'intro. Je vais récapituler en même temps. Là, on est en mono. Progressivement, la séparation stéréo va s'ouvrir ici. Là, on a ce qu'on avait exporté avec l'automation de pitch. Une transition qui permet de faire la transition avec cette partie. On a les drums qui sont filtrés avec le half-time, le love filter, la reverb qui monte. Et donc là, on arrive sur ce qui pourrait être vraiment la partie rapée, donc le couplet ou le refrain ou quoi. Toujours avec l'aide de transition et de riser. Et comme vous venez d'entendre, il y a encore 2-3 petits détails dans la prod, donc toujours dans le but de la rendre plus intéressante. On a, par exemple, ici, un drum fill. Donc, c'est tout simplement un break de drums, donc de batterie. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est super efficace, ou bien en fin de pattern, comme j'ai fait avec celui-là, ou bien juste avant un drop. Donc, on coupe tous les autres éléments, comme vous avez vu, et on laisse juste le drum fill jouer. Ici, j'ai un kick que j'ai juste mis en reverse. Ça permet de donner un petit boost, encore une fois, avant un drop. Et j'ai exactement la même chose en fin de pattern ici. Donc, on a le kick en reverse et un drum fill. Donc, celui-là, c'est un autre. Que j'ai pitché de 5 notes vers le bas, je trouvais que ça sonnait mieux. Encore une fois, j'ai coupé tous les autres éléments de la prod. Donc, la première partie avec ces éléments, ça donne ça. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la première partie. Et donc, ici, entre la première et la deuxième partie, on a une transition. Je vous fais écouter et je vous explique juste après. Donc, cet effet qui permet de faire la transition, c'est cette toute petite automation, juste ici. C'est ça qui donne cet effet de vinyle, où on a l'impression que tout ralentit. Et donc, ça, c'est un petit plugin qui s'appelle Deblue Tapestop. Je crois que c'est un plugin gratuit. Et c'est sur ce bouton, donc le trigger, que j'ai fait mon automation. Ce bouton slowdown, il permet de choisir la vitesse à laquelle l'effet s'applique. Et donc, cet effet, je l'ai mis sur ma piste pre-master. Donc, c'est une piste qui regroupe tous les éléments de ma prod avant la piste master. Et donc, cette petite automation avec une transition, avec la deuxième partie de mélodie, où on a pitché de plus 4 la tonalité. Donc, avec cette automation du Little Alter Boy, plus le pattern de drums complètement différent de la première partie. C'est ce qui nous permet d'avoir ce genre de transition, où on a une deuxième partie bien différente de la première, tout en restant dans la même idée, dans le même univers. Et donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette prod. Donc, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. J'espère que j'ai réussi à être clair. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à me dire en commentaire si vous voulez des tutos, où je vous explique spécialement des techniques que j'ai utilisées dans cette vidéo. On va se réécouter tout ça encore une fois. Je vais essayer de vous faire un petit récap en même temps. Donc, on a l'intro en trois parties. L'automation de pitch. La troisième partie de l'intro avec les drums filtrés. Le drum filtrés qui nous permet de faire le drop. Pareil ici. Là, j'enlève le kick et la 800 leads pour laisser la place aux deux basses synthées. Je fais rentrer aussi les deux leads au niveau des mélodies. Donc, ça switch un petit peu l'énergie. Et là, la transition. Avec la mélodie pitchée. Et là, on a toujours la mélodie pitchée, mais cette fois-ci une octave en dessous. Avec les différents patterns de 808. Et donc, voilà les gars. C'est tout pour moi. C'est comme ça que je fais des prods dans le style de Travis Scott. Je vous avais prévenu. C'est des prods uniques. C'est une expérience. Donc, forcément, ça prend du temps. Il faut se casser la tête. Il faut essayer d'être au maximum créatif. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a aidé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Je vous rappelle que tous les sons que j'ai utilisés pour les mélodies viennent de mon kit versatile. C'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501